Seigneurs et paysans au Moyen-Âge Quant à des campagnes organisées en seigneurie, les seigneuries sont mises en place afin de répondre aux troubles et à l'insécurité provoqués par la fin de l'Empire carolingien. Le seigneur s'appuie sur son château fort pour protéger les habitants de sa seigneurie et rendre la justice. Toutes les terres appartiennent au seigneur. Pour la cultiver, les paysans paient le sens et des banalités, supportent des prélèvements sur leur récolte et effectuent des corvées. Certains paysans, les serfs, ne sont pas libres de quitter la seigneurie. Grand B, le dynamisme économique de la seigneurie. Entre le XIe et le XIIIe siècle, les pratiques agricoles progressent. Les paysans utilisent des charrues et améliorent les attelages. L'enrichissement des campagnes profite au seigneur. Il entraîne une augmentation de la population qui rend nécessaire des défrichements. Des révoltes paysannes ont lieu contre la domination des seigneurs au XIVe et XVe siècle pour obtenir plus de liberté. Grand C, l'Église et l'ordre seigneurial. L'Église possède de nombreuses terres, les abbés des monastères et les évêques sont aussi de grands seigneurs. En outre, les paysans versent la dîme à l'Église. Les évêques et les prêtres encadrent étroitement la vie religieuse des fidèles en leur dispensant des sacrements à partir du XIIIe siècle, comme le baptême et la confession. Ils tentent de limiter la violence des seigneurs. L'apparition de l'idéal chevaleresque répond à cette préoccupation.